On part à 10 et je pense que ça va être une grosse grosse fête parce que déjà ils ont mis la plus grande fan zone qui n'a jamais existé donc 25 mille personnes dans une fan zone donc ça va être et puis on sait on sait que les russes sont très festifs contrairement à ce qu'on pourrait penser ça va être un super mondial je pense je pense je vois ultra favori le brésil en espérant que la france aille en quart de finale voire demi pourquoi pas mais les outsiders je vois la belgique et l'uruguay embêté plus d'une équipe mais sinon on retrouvera toujours le brésil l'allemagne voilà donc ce sera un peu toujours les mêmes mais non c'est un peu l'aventure c'est un nouveau pays c'est la découverte d'une nouvelle culture et puis ben le monde du football c'est universel donc ils passent dans c'est un langage universel tous les on se comprend tous les supporters du monde entier dans quel que soit l'endroit où on fait la coupe du monde un petit pronostic pour le mondial c'est vrai que tout le monde aimerait bien surtout la réunion que la france arrive en finale ou gagne cette coupe du monde mais pour moi la france va rester un outsider et le favori c'est le brésil l'allemagne l'espagne c'est pas que l'ambiance du stade qui compte c'est l'ambiance autour et c'est la deuxième fois que je vais à la coupe du monde le premier c'était au brésil mais l'ambiance au brésil c'était sur la plage à rio l'entente avec des autres les agents du pays et découvrir des autres gens c'est bien parce que on parle pas de la même langue et donc on communique avec le football